Bonjour les femmes, bonjour les passionnés. Bienvenue sur la chaîne Ibidon Farming, la chaîne de développement, de l'élevage, de l'agriculture en Afrique. Si vous êtes premier, si c'est la première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la pause de notification, mais surtout, prenez la peine de partager. C'est une chaîne 100% gratuite et notre but aujourd'hui, c'est d'amener les gens à changer leurs habitudes, leurs mentalités et d'éveiller les consciences par rapport au développement de l'agriculture, de l'agro-business en Afrique. Votre humble et s'inviteur, Aziz Sena Agosso, promoteur et PDG du groupe Ibidon Farming. Là, on vient de passer trois jours intenses. C'était le congrès mondial de la cuneculture. Ça se tient chaque quatre ans et ça se balade sur les différents continents. En 2016, c'était en Chine. En 2020, c'était en Nantes. En 2024, c'était en Espagne. Et en 2028, ça sera au Brésil. Mais moi, j'ai pris un engagement. Il faudrait qu'en 2032, ce congrès puisse être en Afrique. Parce que je crois qu'aujourd'hui, il est temps qu'on se réveille. Je vais vous rappeler les grandes lignes, les grands débats de ces publications. Déjà, c'est quoi le congrès mondial ? C'est de la cuneculture, c'est le rassemblement de toutes les associations au niveau international. Vous avez l'association asiatique qui vient avec toutes ces délégations. Vous avez l'association européenne, ERA, qui rassemble également toutes les différentes associations nationales et tout. C'est un creuset scientifique où, généralement, vous avez les dernières publications, les dernières innovations qui sont faites au niveau du lapin, que ce soit génétique, que ce soit matériel, que ce soit pathologie, que ce soit études économiques et tout. Les grandes lignes de ce congrès ont été déjà, dans un premier temps, sur le bien-être animal. Et sur le bien-être animal, aujourd'hui, vous devez savoir que la réglementation, qui a été récemment votée par l'Union européenne, interdit désormais le levage en cage. D'accord ? Donc, là, aujourd'hui, ils sont en train de chercher des alternatives. On croit qu'ils ont fait de grandes invasions ces quatre dernières années sur le levage de l'endressement en parc, au sol, et tout, et tout. Voilà. Bon, il faut croire que, moi, mon avis par rapport à ça reste toujours personnel. On n'a pas les mêmes normes. Donc, aujourd'hui, c'était des alternatives, des essais qui ont été publiés sur, bien sûr, les levages des femelles ensemble, et tout. Donc, après, nous avons eu également, sur la préservation de l'environnement, aujourd'hui, on a eu beaucoup de publications, que ce soit en Chine, que ce soit en Europe, ou même en Amérique, sur les bienfaits du lapin. En fait, on a vu aujourd'hui qu'en termes de production de carbone et tout, le lapin est la meilleure espèce, en fait. Le lapin est l'animal qui produit le moins. Donc, il y a beaucoup de résultats qui le posent et qui font en sorte que c'est conseillé, par exemple, aujourd'hui, de promouvoir l'élevage de lapins. OK. Donc, à part ça, on a également fait un diagnostic sur la production de l'élevage de lapins dans le monde. Et vous savez, comme d'habitude, en fait, c'est la partie qui m'a le plus choqué. Parce que là, on s'est retrouvé à quoi? L'Afrique s'est retrouvée bon dernier. Vous voyez? Et quand on affiche les chiffres, en fait, il n'y a pratiquement même pas de chiffres chez nous parce qu'il n'y a pas de filière. Ça n'existe pas, les filières. C'est-à-dire, quand on parle de filière, l'organisation de la filière permet d'avoir des chiffres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, vous avez des centres de sélection, des centres de médication génétique qui peuvent donner un chiffre sur la quantité de reproducteurs qu'ils produisent pour les éleveurs, c'est-à-dire pour les producteurs qui, eux, maintenant, se sont fédérés. Ils produisent en quantité et puis ils vendent au niveau d'un abattoir ou ils ont un abattoir affilié. L'abattoir affilié, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va abattre et il va distribuer. Ce qui le permet à lui également de pouvoir dire, moi, cette année, j'ai reçu, j'ai fait tel chiffre en termes de lapins abattus et il va pouvoir, voilà. Et par écoché, en fait, cet abattoir va transformer, d'accord? Il va distribuer au niveau des grandes surfaces, des consommateurs directs qui pourront venir acheter avec une chaîne de distribution. Ce qui permet, évidemment, vous voyez, de pouvoir créer une plus-value. Et fait, ainsi qu'on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Mais hélas, ce mécanisme n'existe pas encore chez nous en Afrique parce que, bon, ça, il faut le dire, on est un tout petit peu individualiste et chacun qui essaie dans son côté. Vous avez le même éleveur, il est vétérinaire, il est nutritionniste, il est transformateur, il est généticien. Mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous voyez? Mais ce qui, moi, m'a frustré, en fait, c'est, vous voyez? Et ça, il faut le dire, déjà, un, il y a 15 ans ou 20 ans, la Chine était au même niveau que l'Afrique en termes de cuneculture. Franchement, franchement, je vous le dis. Mais aujourd'hui, la Chine produit en moyenne, ils sont encore à 2 milliards de lapins. Alors, je dis 2 milliards. Et, assis à côté, il y avait un monsieur, président de sa compagnie. Le mec, il a 120 000 femelles. Le mec produit environ 1 million de lapins chaque 42 jours. Et là, je reste tranquille. Et puis, je crois que je suis à la fin de mes problèmes. Mais on me demande, toi, tu produis combien, mais je n'ai pas pu dire. La honte, je n'ai pas pu dire. Tu ne peux pas ouvrir la boue, tu m'as dit quoi? C'est vrai. On va dire que ce n'est pas la même réalité. De l'autre côté, les gars publient les chiffres 2 milliards. Et vous avez une personne qui produit le quart. C'est-à-dire, il est à 500 millions de lapins par an. Mais il faut que vous compreniez quelque chose. Si en termes de chiffres, aujourd'hui, la Chine est le premier producteur de lapins au monde, ne veut pas dire qu'en termes de techniques, qu'ils sont les meilleurs. Parce qu'aujourd'hui, vous devez comprendre que le plus grand rendement par insémination, parce que quand on veut évaluer les performances techniques d'un élevage, c'est le nombre de kilos produits par insémination. Et ce nombre de kilos produits par insémination, aujourd'hui, le plus gros est en Europe. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, et c'est quoi? Aujourd'hui, un élevage qui tourne bien en Europe vous donne à peu près 20 à 23, 24 kilos de viande. 23 à 24 kilos par IA. Ça veut dire qu'une femelle doit vous donner à peu près 20 à 24 kilos de poids vif. Donc, quand vous prenez, vous calculez, quelqu'un qui abat à 65 jours, et vous prenez 24 divisé par le nombre. Si vous prenez un lapin qui fait, par exemple, par cet âge-là, 2,3, et vous divisez par 24, vous voyez à peu près le nombre de lapins qu'ils arrivent à sortir. Ceci m'a interpellé, et alors j'ai compris quelque chose, en fait. Vous avez, on a eu des publications de l'Amérique. Non, on n'a rien envie à l'Amérique aujourd'hui. On a eu, c'est vrai, on parle de l'Asie. L'Asie, oui, il y a la Chine qui fait figure, mais après, on a eu des Indonésiens et tout. Non, ils ne sont qu'au même niveau que nous. Derrière l'Europe, mais l'Europe, c'est les champions. Aujourd'hui, les plus grands chercheurs sont en Europe. La preuve, c'est les chercheurs, c'est les professionnels européens qui encadrent la filière en Asie. D'accord ? Donc, c'est eux vraiment qui ont le savoir. Mais du coup, l'Afrique, c'est quoi notre problème ? Notre problème aujourd'hui, c'est, heureusement pour nous, on n'a rien à envier parce qu'on a tout déjà. Mais même si on a tout, il faut qu'on comprenne qu'on se mette au travail. Sinon, qu'est-ce qui va se passer ? Demain, ils auront un supplément de production et ils viendront déverser ça chez nous. Je vous donne un exemple. Et on est toujours en train de se plaindre que le gouvernement doit faire, si le gouvernement doit faire ça. Le Bénin, aujourd'hui, a dit, interdiction des viandes importées. On veut une production nationale. Mais sortez-nous les chiffres. Les éleveurs sont incapables de sortir les chiffres. Aujourd'hui, le gouvernement a donné des objectifs. Le gouvernement a donné des objectifs. Voici la quantité de viande que nous voulons. Les frontières doivent être fermées là en décembre, à l'interdiction de la viande. Mais aujourd'hui, les éleveurs disent que, ah non, on n'est pas prêts. Pourtant, c'est nous qui disons, oh, les produits importés nous diront le jour qu'on va fermer ça. On va commencer à produire le jour. Mais voilà, le jour est arrivé. On n'est pas prêts. Pourquoi on n'est pas prêts ? Parce qu'il n'y a pas de filière. Parce qu'on n'est pas organisé. Et on ne peut pas développer, en fait, un continent de cette manière. On ne peut pas. On ne peut pas. Et cette année, au congrès, quand même, il y avait quatre Africains. Ça, c'était super. J'étais super content. L'année dernière, le dernier congrès, j'étais seul. Mais aujourd'hui, on a eu un gars qui est venu de Madagascar, de Madagascar, qui a présenté. Ça, c'était super bien. On a eu un gars qui est venu du Rwanda. Moi-même, le Bénin. Mais moi, je suis là par rapport à ce que vous savez. Mais jeudi, au prochain congrès, nous allons travailler pour qu'il y ait au moins une dizaine de délégations africaines. Parce que l'ambition, elle est claire. Moi, je dis, mon ambition, elle est claire. C'est ramener ce genre de grand événement en Afrique. Parce qu'on est à côté de la bonne information. Nous ne sommes pas informés. Celui qui a l'information, c'est lui qui a le pouvoir. Il faut que nous sortons pour aller acquérir ça. Et dans ce genre de rencontre, vous avez toutes les dernières technologies. Et ça vous permet de vous jauger. Oui, mais moi, aujourd'hui, je suis très content. Parce que moi, ça m'a permis de me jauger par rapport à tout ce qui se faisait. Mais oui, les gars. Je suis très optimiste. Parce qu'on doit comprendre que l'Afrique doit créer son modèle économique. Quand vous voyez l'élevage en Asie, ce n'est pas le même élevage qu'en Europe. Ce ne sont pas les mêmes normes. Ce n'est pas le même modèle économique. Quand vous allez en Amérique, ce n'est pas le même modèle économique. L'Afrique doit créer son modèle économique. Et je veux dire la rame de l'Ela. Parce qu'aujourd'hui, c'est déjà une réalité. Nous devons passer à une autre étape. C'est celle de la modernisation. Et celle de l'industrialisation. Et là, je vous réserve pas mal de surprises pour les prochains mois. Là, il faudrait qu'au niveau du comité de direction de la WALS, il y ait un travail qu'il est en train de faire. Mais l'Afrique doit prendre sa responsabilité. Et moi, j'ai cette ambition-là. Vous voyez ? Nous devons avoir cette ambition. C'est pouvoir militer pour que demain, ou en 2032, que ce congrès qui rassemble les plus grands experts au monde puisse venir en Afrique. Qu'Allah nous facilite cela vraiment. Mais qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de qui est le plus grand cuniculteur africain. Non, moi, j'ai dit, moi, je m'en fous de savoir qui est le plus grand cuniculteur africain. Ce n'est pas ça mon objectif. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Je suis toujours à la quête de perfection. Et moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est permettre aux Africains d'être meilleurs. Tel qu'Allah m'a permis aujourd'hui de vivre de cette activité, de tirer les plus beaux fruits de cette activité, que ce soit le cas pour des centaines d'Africains. Moi, je vis du lapin. Le lapin m'a tout apporté. Vous voyez ? Donc, je vous remercie. C'était un petit recap de tout ce qui s'est passé au Congrès mondial, en espérant que vraiment, ça va nous permettre d'impacter encore d'autres personnes. Mais comme je l'ai dit, rendez-vous 2028 au Brésil. Nous allons faire en sorte que cette fois-ci, il y ait beaucoup de délégations africaines, mais ça, il y a un travail à faire en amont. On l'a déjà commencé. Et peut-être dans les prochaines vidéos, vous en saurez plus. Allez, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada